Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Editions, et aujourd'hui on va parler des chroniques martiales dans Ripley. C'est parti ! Alors le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas n'importe quel livre, puisqu'il s'agit des chroniques martiales dans Ripley, réunies dans un volume sous forme de coffret, que je vais vous présenter aujourd'hui, et qui est un très beau volume, comme vous le voyez ici. Un volume qui réunit les principales chroniques dans Ripley, des chroniques qui couvrent tous les sujets à propos des arts martiaux, à la fois les grades, à la fois les titres, à la fois l'histoire des arts martiaux, à la fois la pratique du karaté, donc vraiment des chroniques qui couvrent pratiquement tous les sujets, et qui sont très intéressantes, et qui ont été écrites par Ripley, qui je le rappelle, est le père fondateur du karaté en Europe. C'est lui qui a mis beaucoup de temps et d'énergie à diffuser le karaté en France et en Europe, et qui a permis par son action, non seulement de diffuser le karaté, mais aussi de propager les arts martiaux, la vertu du Budo, et c'est grâce à cette action que de nombreux dojos se sont créés, tout au long de ces dernières années, en France et en Europe. Donc le coffret que je vais vous présenter est un très beau coffret, alors ça a l'air d'être un petit livre comme ça, mais ce volume qui regroupe les chroniques d'Henri Play fait plus de 500 pages, et c'est un volume qui regroupe non seulement les plus importantes de ces chroniques, mais aussi celles qui ont le plus marqué la presse, en particulier Karaté Bushido ou Budo Magazine Europe. Donc ce sont des chroniques qui ont eu un raisonnement important parmi les budokas français et européens. Vous avez à la fois dans ce volume des chroniques sur les grades, sur l'histoire du karaté français, sur l'histoire des arts martiaux en général, vous avez aussi des chroniques sur la technique en karaté, des chroniques très intéressantes sur l'évolution de la technique, mais aussi une interview inédite d'Henri Play, qui a été réalisée lorsqu'il avait obtenu les huitièmes dan de karaté. A cette époque-là, il avait été le premier non-japonais à être gradé du huitième dan par la fédération japonaise de karaté. Donc c'était un événement assez important, et à cette occasion il avait été interviewé. Vous avez dans ce volume l'entièreté de l'interview. Vous avez aussi des chroniques par exemple sur la différence entre le karaté sportif et le karaté traditionnel, ou sur la relation que peut entretenir la violence avec les arts martiaux. Donc il y a des chroniques sur des sujets très vastes, très variés, et qui sont toutes très intéressantes pour les pratiquants d'arts martiaux. Je vous conseille vraiment la lecture de ces chroniques si vous les avez jamais lues. C'est des chroniques qui pour certaines sont assez anciennes, qui sont des reproductions de ce qui avait été écrit par Henri Play dans les magazines Karaté Bushido ou Budo Magazine Europe, mais qui ne perdent pas pour certaines de leurs valeurs, et qui sont très intéressantes puisqu'elles nous permettent de nous replonger dans la pensée du père fondateur du karaté en France et en Europe, Henri Play. Il y a des idées dans ce livre qui sont très intéressantes, en particulier des idées à propos des katas, à propos du Kihon, à propos de la pratique du karaté en général. C'est des idées qui sont à remettre dans leur contexte, puisque comme je l'ai dit, les chroniques sont pour certaines un petit peu anciennes, mais elles sont toujours d'actualité, puisqu'il y a des idées dans ce livre, surtout à propos des katas, à propos de la pratique des katas, elles sont toujours d'actualité, et je vous conseille vraiment de lire les chroniques martiales d'Henri Play, puisque c'est un livre qui nous transmet cette pensée, cette idée qu'avait le père fondateur du karaté en Europe, Henri Play, et c'est cette pensée qui a beaucoup influencé le développement du karaté en France et en Europe, au moins dans les premières années. C'est intéressant de se replonger là-dedans, donc pour ceux qui aiment l'histoire des arts martiaux, ça peut être une vraie plus-value que de lire cet ouvrage, et pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance du karaté, leur connaissance des arts martiaux en général, ça peut vraiment être une plus-value, puisqu'il y a là-dedans à la fois des conseils techniques, des réflexions sur la technique dans les arts martiaux, mais aussi des idées très intéressantes sur la manière de voir les arts martiaux, et de les pratiquer. Voilà, donc le coffret est très joli, je vous conseille vraiment de l'acheter, si vous ne l'avez jamais eu dans votre librairie, c'est un très joli livre que vous pouvez avoir dans votre librairie. Il est disponible chez Budo Edition au prix de 35€, comme d'habitude, il sera disponible sur le site de Budo Edition, il sera aussi disponible sur tous les sites de vente en ligne, que ce soit Amazon, la FNAC, etc. Si vous habitez la région parisienne, vous pouvez le commander à Budo Store, et sinon vous pouvez le commander dans votre librairie, il sera aussi disponible dans toutes les librairies de France. Voilà, c'est tout pour moi, et pour cette courte présentation des chroniques martiales d'Henri Pley, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Edition. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501